Un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, dit le Seigneur Jésus, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Une chose est sûre, frères et sœurs, c'est que l'évangile n'est jamais facile à entendre. Et nous en avons une nouvelle illustration dans l'évangile de dimanche prochain. Ces versets sont difficiles d'abord parce qu'ils vont à l'encontre de ce qui nous semble être le bon sens. Nous disons jour après jour que le Christ est venu pour la réconciliation. Nous l'appelons le prince de la paix et voici qu'il se présente comme celui qui divise. Faut choisir, tes parents ou moi, tes enfants ou moi. Voilà ce que nous entendons. Et ça nous semble être couronné par une dernière mention, pire que les autres. Il faut choisir. Soit tu prends ta croix, tu souffres avec moi, tu meurs avec moi. Soit une vie, une vie normale avec les autres paisiblement. Je crois que c'est comme ça que nous le recevons dans notre sensibilité mondaine. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous d'entendre ces versets ? Je crois que c'est parce que nous avons peur de la mort et parce que l'amour ne supporte pas la séparation. Dès lors, y a-t-il des personnes qu'on aime davantage que ses parents ou que ses enfants ? Ça devient donc pour nous le point sensible, une séparation qu'on veut ne voir jamais se produire et dont on sait qu'elle se produira fatalement. Voilà que le Seigneur semble non seulement la hâter, mais l'exiger. Je crois sincèrement que c'est notre rapport à la mort qui nous rend l'évangile à peu près incompréhensible. Et la plupart des choses que nous mettons en place, que ce soit des biens que nous accumulons, que ce soit des comportements que nous adoptons, ont pour but de nous protéger le plus possible de la mort ou bien, comme dirait Pascal, de nous distraire de cette idée fâcheuse que la mort est inéluctable. Eh bien, elle ne l'est pas. Alors, faut-il sombrer dans le pessimisme d'un Schopenhauer ? Certainement pas. Regardons bien ce que nous dit Jésus. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Oui, le Seigneur ne dit pas « à cause de mon nom », comme il le dit souvent par ailleurs, mais bien « à cause de moi ». Et ce mot ou ce pronom personnel est très important parce qu'il nous renvoie au moi que nous essayons de protéger de la mort. Ce qui nous handicap, c'est que nous sommes recroquevillés sur notre moi dans une stratégie défensive. Et le Seigneur nous invite à faire une conversion qui est un décentrement du moi, qui est un changement du centre de notre vie, que nous puissions passer du petit moins fragile et mortel au moins de Jésus-Christ, qui est la vie même. Il ne nous force pas à nous séparer de nos parents ou de nos enfants, mais à le vivre, cette relation, cet amour des plus fondamentaux, sous une autre modalité, centrée sur le Christ. Sinon, nos vies ressembleront à cette tragédie grecque où on met en œuvre toutes sortes de ruses, des tours de force extraordinaires pour se libérer du destin mortel qui nous menace et ce faisant, nous le hâtons. La peur de perdre les gens que nous aimons, par exemple, peut nous conduire à les étouffer. Jésus n'a pas l'intention de nous séparer des gens que nous aimons. Il nous invite à centrer notre vie sur lui pour que nous vivions l'amour qui ne craint pas la mort. Mais il faut garder que tout commence par cette expérience de mort. Et c'est la cérémonie du baptême qui nous l'apprend. La vie chrétienne commence par la mort, la mort avec Jésus sur la croix. On commence le baptême par le plongeon, par l'immersion, baptiseuse et être plongé dans la mort du Christ pour être relevé des eaux, ressuscité avec le Christ. Or, sur la croix, Jésus nous apprend à ne pas nous protéger. Il ne se protège pas. Il ne s'enfuit pas. Il entre résolument dans la mort. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en Dieu le Père. Il sait que son Père ne l'abandonnera pas à la mort. Et l'expérience de la vie chrétienne, qui commence par le porche d'entrée du sacrement du baptême, est exactement celle-ci. Non pas fuir la mort, mais l'embrasser. Entrer dans la mort, avec Jésus, par Jésus, en Jésus, qui a le pouvoir de l'affronter et de la vaincre. On n'a donc plus besoin de se protéger ou de fuir. On peut marcher libre, confiant, dans une vie renouvelée, dans une vie nouvelle. Et c'est ce que nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Prenez le temps de bien lire la deuxième lecture avant dimanche. Elle est la clé qui nous permet d'accueillir cet évangile si difficile. Saint Paul nous dit, « La mort n'a plus de pouvoir sur le Christ ». Et il conclut, « De même, vous aussi, nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ ». Peut-être est-ce là un programme de préparation qui s'offre à nous d'ici dimanche, de regarder tout ce que nous avons mis en place, par des avoirs, par des comportements, par certains pouvoirs, par le choix délibéré de certains plaisirs, etc. Tout ce que nous avons mis en place pour nous protéger et regardons Jésus sur la croix vulnérable qui renonce à toutes ses protections. Il n'en a pas besoin parce qu'il a confiance en son Père. C'est lui qui lui donne la vie, la seule vie qui vaille, la vie que nous désirons tous, la vie de fils. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.